Sous-titrage Société Radio-Canada Oui Là, ils ne rappellent plus Non, c'est mon bon ami Guillaume Sigouin que je t'ai lu, merci Guillaume Alors, j'ai un dossier alarmant sur les bouc-touches Là, je ne suis pas allé avec un classique cette semaine, je le sais Mais bon, on va découvrir, on va explorer ensemble Ben Michel Brûlé, c'est un... Michel Brûlé, oui, ben quand même C'est un pilier Ben c'est ça, c'est un bon éditeur québécois Le fondateur des Intouchables Qui publie entre autres le journal d'Auriel Laflamme Puis qui est un très bon film Et la série Amos d'Aragon Qui existe dans le but noble D'avoir un Harry Potter commercial québécois Fait que... C'est aussi effectivement un chanteur C'est un chanteur qui nous a offert son excellent album Tu zappes ta vie Qui avait le hit À la poubelle Qui portait bien son nom Le hit, oui Oh oui, le gros hit À la poubelle Puis... D'ailleurs, j'ai vu sur son site web Qui est complètement vide Une page où il justifiait sa carrière musicale En entendant dire que j'ai... Sacrément, ça devait être intéressant Ah, j'ai fait des recherches cette semaine Ah oui, tu vois sur son site Il y a tous les onglets C'est écrit comme... C'est écrit bientôt, supposons là Avenir Mais il n'y a rien de part On se travaille fort fort Il justifiait sa carrière En entendant dire que je fais un album Je suis convaincu que bon nombre de personnes Se diront que je me paye un trip En fait, j'ai voulu faire quelque chose Qui n'aurait pu émaner De l'industrie de la musique québécoise Je ne suis pas en train de dire Qu'on réinvente la roue sur le plan musical Mais l'engagement des textes Se démarque par rapport à ce qui se fait Fait que Michel Brulé a inventé La musique à conscience sociale Ben oui, c'est bien quand même ça C'est en quoi? C'est en 2002? C'est en 2006, je pense Mais je n'ai pas... Il a inventé ça en 2006 Quand même C'est un précurseur Il y a toujours à l'avant-garde Il y a toujours à l'avant-garde Il y a toujours à l'avant-garde Il y a jamais rien eu avant Non, on a trouvé après ça Le Jigens The Machine Puis le Jigens The Machine Puis le Jigens The Machine Mais ça a suivi Oh, c'est top, tu sais Ça n'a jamais existé avant Non, non plus Puis en part de ça Il ressemble à l'Omty Dumpty Je tiens à le dire Puis aussi, c'est un... Est-ce que tu vous plaies comme un oeuf aussi? Je sais pas Je n'ai pas fait mes recherches jusqu'à là Puis c'est aussi un auteur Notamment d'un livre qui s'appelle Aïe, Aïe, Histoire de Vampire On écrit Aïe comme l'aliment Ah, Taïa Puis de Anglais aussi Et surtout Il a fait de la bande dessinée Depuis l'an passé Les Bouctouches Qui est, je considère La BD québécoise La plus intéressante Depuis celle de Patoff Où on a volé la coupe Stanley Ah, oui Il y avait Beaujois Il y a aussi qui était pas Beaujois Oui, je cherchais le nom S'après-midi Puis je voulais l'écrire Oui, Beaujois Le dernier huron Lui, son poids spécial C'est que quand il était choqué Il était fort Beaujois Oui, c'est ça Il y avait peut-être Sur le parc olympique C'était quelque chose aussi Ben, juste vu le dessus Je l'ai pas lu En tout cas Parle-moi des Bouctouches Oui Oui, à BD On est d'André Arthur Aussi, de Mario Marlon En tout cas Alors aussi Vu que les gens écoutent L'émission sur l'internet Bien sûr Je vous conseillerais D'aller sur lesbouctouches.com Pour voir de quoi Ils ont l'air Les Bouctouches Bouctouches pas de S Parce que c'est Un nom de famille Puis j'ai apporté ici Avec moi aussi Trois albums Que je peux vous prêter Comme ça Pour avoir une idée De quoi ça a l'air Les Bouctouches Voilà Wow Déjà les couleurs C'est vraiment quelque chose Alors C'est des dessins Les dessins sont Un certain Mathieu Bureau Mais j'ai oublié De faire des recherches Sur lui Fait que j'ai rien à dire C'est la victime La grande victime De cette histoire-là Dans le fond Les Bouctouches C'était publié Dans le journal Métro aussi Puis c'est pas mal C'est en vrai là Que la plupart des gens Qui ont eu l'honneur De voir ça Sont tombés là-dessus D'ailleurs moi et mon colloque On le disait religieusement Ça à l'époque Parce qu'on comprenait pas Jamais les jokes Parce qu'il publiait Juste comme quatre cases À la fois Fait qu'on pensait Il fallait que tu découpes Chaque jour Pour être capable D'avoir une finalité Moi je pensais Que c'était comme À gare l'horrible Ou Blondinette Que ça c'est drôle C'est le coup Genre C'est pissant Immédiatement Je pense que le gars Il manquait une case Oui définitivement Plusieurs même Fait qu'on aimait ça On adorait à lire ça Fait que Ma blonde que je salue M'a acheté Les trois albums à Noël Wow Oui Ça c'est une preuve D'amour indépendant Non c'est précieux C'est précieux Maud Je t'aime Alors c'est ça Mais la BD n'est plus publiée Dans le journal Métro À cause d'un groupe Facebook Dont Harlow Michel Brûlé A Forum for Hate Speech Un groupe Facebook D'anglophones Qui comprend 97 personnes Et qui ont réussi À coup d'email À faire retirer la BD Du célèbre journal pour itinérant À cause de son côté propagandiste Mais je pense que Le principal défaut Des booktouches En fait C'est d'être vraiment mauvais Fait que les booktouches C'est trois albums Les booktouches à Star Epidémie Les booktouches à Montréal Et les booktouches au café De la Place Royale Sortis les trois en même temps Alors T'as qu'à faire Ben c'est ça Je pense qu'il n'y en aura pas d'autres C'est parce que tu lis le premier Et t'as tellement hâte De lire la deuxième Elles sont pas en plus numérotées Fait que je trouve Dans quel ordre Mais j'ai dit dans le bon ordre Ah non c'est le C'est l'idée intouchable C'est ça On voit que c'est trois tomes un Pas de rigueur dans les booktouches Trois tomes zéro Ouais c'est ça Peut-être la prequel Mais un tombe zéro Des booktouches Fait que sinon Au début des Fait que je vais faire un résumé De chacun des trois albums Au début des booktouches à Star Epidémie Il y a un gros virus orange Chanté représenté Michel Brûlé Qui explique Qu'il ne pourra pas dire Star Académie Parce qu'il pourrait se faire poursuivre Ah tailleur Ouais ouais ça a l'air Après ça Ils vont faire des éditions Pour Star Epidémie Puis dans la file Pour se rendre au studio Un des personnages dit Je suis tellement nerveux Je pense que je vais chier Dans mes culottes L'autre lui répond Ben quelqu'un qui a eu l'idée Avant toi Pointant à un yo Un yo avec les culottes Ah ok Puis ça c'est drôle Ouais c'est drôle Ben ça c'est C'est dans celle que j'ai C'est de l'humour brûlé Ouais c'est bon Après ça il y a un speech Sur la dictature de la beauté Puis deux quarts plus tard Ils mangent des bines Puis du bledin Puis ils disent qu'ils ont des gaz Puis Ouais c'est sacré Après le riche producteur De l'émission Fait un accident d'auto Puis découvre qu'être riche Ne rend pas heureux Puis tombe en amour Avec une fillette Mais Ben voyons Tous les bonhommes sont lettres Là-dedans Mais elle comme Elle représente une fillette Dans ce univers Ça prenait une lecture Plus poussée Pour le comprendre Puis il y en a un Qui fait un voyage À Sherbrooke Avec Amigo Express Pour aller faire pisser son chien Sur les vignobles D'Alfonso Galliano Ça dure quatre pages Puis ça n'a pas rapport Genre Parce qu'il n'aime pas On a le droit d'aller pisser Sur son terrain Ben c'est ça En passant Si tu veux que je fasse Une petite parenthèse Sur Mathieu Bureau Moi j'ai fait un petit peu De la recherche Il est originaire de Savoie Dans les Alpes françaises Il se voit d'abord Destiné à une carrière scientifique Mais se mettra au dessin Au dessin Et complétera sa formation À l'École nationale Des arts appliqués Et de l'image À Chambéry en France Il a rencontré Michel Blurula à Montréal Et ils ont collaboré À la création Des boustouches Boustouches Des boustouches Merci beaucoup Voilà C'est ses premières Illustrations Dans le monde De la bande dessinée Moi je n'étais pas allé J'étais pas allé jusqu'à l'École Puis ce qu'il aime bien faire Lui dans la vie C'est remercier ses parents Ainsi que Fabien Et Mag Ah Parfait Alors Merci Ben ouais L'information complémentaire Là-dessus Non ben finalement Ben c'est ça T'apprends Club Story Puis Star Academy C'est pas bon pour nous Puis Cet album est aussi décousu Que ceux qui vont le suivre Mais il se démarque Par le fait Qu'il comprend une histoire Les autres n'ont pas ce luxe-là Dans les boustouches à Montréal Dans les moments forts Parce qu'il n'y a pas d'intrigue À proprement parler Quelqu'un affirme Que la pyramide de Sainte-Foy Est plus belle Que celle d'Égypte Ou du Mexique Que les métros russes Sont meilleures que ceux de Montréal Ils s'ostinent qu'il ne faut pas dire Prendre une marche Mais faire une marche Ils chialent qu'à Montréal Il y a trop de bruit De sirène de pompiers De trous dans les rues De conducteurs sauvages Il y a quelqu'un qui vole Un vélo devant une police Les quêteux Oui les quêteux Je pense qu'il ne parle même pas Des quêteux Il a oublié ça Ben c'est ça À part ça Ça chialent contre les jeunes Qui ont des sacs à dos Parce qu'ils accrochent le monde Tout le temps Que les avions dans le ciel Faut trop de bruit Que trop de monde au tam-tam Sur le Mont-Royal Que les rues sont tout le temps barrées Moi je pense que c'était L'odeur Qu'il aurait pu le dire quand même Non ben Michel Brouillet Choisit ses cibles Puis il affirme que Jimi Hendrix Et Jim Morrison Ont été assassinés Par la CIA Et que les gens Qui croient pas Que le 11 septembre Est un complot Du gouvernement américain Sont naïf Ou sont brainwashés Ça je l'avais trouvé Un peu fort Ça c'est pas vrai C'est comme du brainwash À l'envers Ouais c'est ça T'es ou soit brainwashé Avec moi Ou contre moi Voilà Est-ce que je peux me permettre Juste un petit quelque chose Sur la couverture On voit que ça s'appelle Les bouctouches à Montréal Puis quand on ouvre Deux pages plus loin Ça s'appelle maintenant Les bouctouches à Montréal Avec un accent grave C'est vraiment original Ah ben oui Ah c'est bon ça Je t'ai pas allé Jusqu'à la première page Non c'est ça Moi j'ai osé Aussi Il dit que 70% des Québécois Ont dit ça amérindiens Je sais pas si c'est vrai ou faux Mais il dit 70% Je l'ai noté 70% C'est sûrement vrai Fait de la pub Finalement Un peu comme Tinté au pays des soviets C'est juste une suite De mésaventures Complètement décousues Sans aucune histoire Maintenant aussi L'aspect propagandiste Mais ajoutant Beaucoup plus de chialage Puis de démagogie Effectivement Dans cet univers Montréal est un endroit Très dangereux Et très hostile Puis c'est sûr Que objectivement Il y a certains points Qui peuvent être valables Mais c'est amené De façon tellement Insupportable Que ça rend la lecture Un petit peu pénible Ouais ouais C'est ça C'est pas une caricature sociale Pour un tout C'est tapé sur une même clou C'est plutôt une caricature De bande dessinée Disons en quelque sorte Oui Et la cerise Sur le Sunday De crème glacée D'intolérance C'est les bouc-touches Au café de la Place Royale Qui se passent au complet Dans ce café de Québec Et où tout ce que Les personnages font C'est de rester assis là Puis chialer On voit encore Un américain manger Un grand burger Ils chialent sur Air Canada C'est la bouffe du McDo Qui servit dans des sacs de vomi Sur la bureaucratie De la ville de Québec Pour les propriétaires d'immeubles Sur les filles jeunes Qui sortent avec les vieux Pour leur argent Sur les cacas de chiens Dans les rues de Paris Sur le manque de courtoisie Des gens les jours de Boxing Day Qu'on paye trop d'impôts Que les anglais Mangent trop de bacon Qu'on est une bande de colonisés Parce qu'on dit jouer au pool La place joue au billard Et que les habitants De cette île Elles sont racistes Auprès des Inus Mais il y a des fesses On voit des fesses On voit des fesses parfois On voit trois paires de fesses Moi j'ai vu des boules même Il y a des boules Mais ça en a un bon seul Vraiment Encore là même Je nomme le corps Des choses Qui chialent là-dedans J'ai noté une belle évolution Entre les albums Il y a de moins en moins D'histoires Et de plus en plus De chialages Et dès le premier album Il y a beaucoup de chialages Et très peu d'histoires Fait que c'est une idée Oh oh J'ai vu une belle réflexion ici Il faut vraiment Je pense Quand les Japonais Les Chinois Les Coréens Et les Russes S'uniront pour envahir Le continent nord-américain Nous sortirons Des entrailles de la terre Oh quand même C'est une case des bouctouches Imaginez trois albums Comment ça veut dire Je ne sais pas Mais en tout cas C'est tout le temps Des propos décousus Dangereux Étranges Déprimants Les bouctouches C'est comme un gars Que t'invites à la maison Pour boire une bière Puis là tout ce qu'il fait De la soirée C'est chialer Puis chialer Puis chialer contre le système Contre ton voisin Que joue de la musique Un peu trop fort C'est le fun Juste avant de s'en aller Il dit qu'il t'aime Mais il n'y a pas du mot Puis il n'apporte pas de solution Ça ne prend pas trop de temps Que tu as envie Qu'il coller sur son cas Donc les albums Donnent une lecture Dépendamment de votre humeur Soit frustrante Soit déprimante Mais toujours décevante Je donnerais donc 8.5 sur 10 Je vous les conseille D'ailleurs je pense Je vais te les emprunter Les trois Pour la soirée Et ça tant que